Tu fais ton petit shopping tranquille sur internet, une à deux semaines plus tard tu auras ton suivi et tu découvres que comme quoi tu as été livré alors que c'est pas le cas ou tout simplement que ton suivi a normalement arrêté de bouger depuis un moment et ça tombe bien car dans cette vidéo je vais vous présenter 4 manières différentes de demander remboursement lorsque vous n'avez pas reçu une commande C'est parti ! Alors première solution, s'il s'agit d'une marque qui est présente sous les réseaux sociaux par exemple Asos, Bouhou, Zalando, je vous conseille de les contacter là-bas et plus particulièrement sous Twitter et sous Facebook C'est sur ces réseaux que les marques répondent le plus Et s'ils n'ont pas de réseaux sociaux, je vous conseille d'aller sur leur site internet et d'aller dans la rubrique ou dans l'onglet contact Il y a contactez-nous, contact, il y a toujours ça sur les sites normalement Surtout si c'est une entreprise fiable, normalement vous devrez rentrer votre adresse e-mail avec le champ et tout Et aussi quelque chose de logique mais je préfère quand même vous le dire Parlez dans la langue de l'entreprise Si c'est une entreprise américaine, UK, facilitez-leur la tâche pour qu'ils puissent vous répondre Si vous parlez français alors que l'entreprise est américaine, ils prendront plus de temps Et attention, quand vous venez en privé, il y a une structure à respecter pour ne pas que vous perdez votre temps Alors premièrement, il faut bien sûr que vous saluez l'entreprise Puis après, vous donnez votre nom et votre prénom C'est très important car ils vont vous le demander Après ça, numéro de suivi de la commande Il faut que je vous écrivais numéro de suivi de la commande, deux points Et vous mettez le numéro de suivi Puis après, les lignes qui vont suivre vous parler de votre problème Précisez vraiment, détaillez tout ce qui s'est passé À quel moment ça a arrêté de bouger, etc Car c'est à partir de là qu'ils vont vous prendre au sérieux Qu'ils vont traiter votre problème Si vous écrivez juste une ligne, ils vont vous mettre tout le bas de la liste Ils ne vont pas vous répondre tout de suite Pensez toujours à toujours envoyer des captures d'écran comme preuve Il y aura les preuves écrites, mais il faut aussi les preuves visuelles en fait Même s'ils peuvent aller d'eux-mêmes, regardez le numéro de suivi Facilitez-leur la tâche comme je vous dis depuis le début Amenez vraiment tout ça d'un seul coup Comme ça, on va traiter votre cas plus rapidement Et vous serez remboursé aussi plus rapidement Vous pouvez dire que vous voulez procéder à une enquête Toujours dans le même message Une enquête en gros, c'est quand par exemple Les services de la poste, ils vont faire leur investigation Ils vont essayer de localiser le colis où ils se trouvent Est-ce que vraiment il n'a pas été livré ? Ils vont essayer de remonter à la source Pour voir est-ce que le colis a vraiment été livré à la mauvaise personne ou pas Donc si vous voulez, vous pouvez dire dans le message à la fin Que vous voulez procéder à une enquête Maintenant, on passe à la manière forte Puis après, on va attaquer les sites chinois C'est parti Alors pour la manière forte, vous allez sous le site du service public Où vous tapez directement sur Google Attestation sur l'honneur L'attestation sur l'honneur est une pièce classique des démarches administratives Il s'agit d'un document qui justifie certains faits Dans le cas où aucune preuve officielle n'existe C'est une pièce dans laquelle vous certifiez que les éléments que vous énoncez sont exacts Et c'est là que vous allez jouer votre dernière carte Donc vous allez sous le site du service public Et vous complétez simplement le formulaire sur le site Nom, prénom, etc. Puis vous téléchargez le PDF Je vous conseille fortement de signer le PDF Sinon ça n'a aucune valeur ce que vous allez faire en fait Et aussi renseignez-vous sur l'attestation sur l'honneur Ne faites pas que remplir le document Vous l'envoyez comme ça et tout Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Pour vous conditionner à faire tout ça Puis quand vous avez fini votre attestation sur l'honneur Et que vous avez signé le PDF Vous allez maintenant envoyer un mail à l'entreprise Comme la solution numéro 1 Puis après vous mettez en pièce jointe le PDF Et vous mettez encore en pièce jointe Tout ce que vous avez Toutes les postes que vous avez C'est maintenant qu'il faut les mettre Normalement ils vont traiter vos demandes Et là par contre il faudra attendre des semaines Peut-être un mois Ça dépend jusqu'à avoir une réponse tout simplement S'il n'y a pas de réponse vous attendez Vous attendez vous attendez Mais je vous conseille d'utiliser cette méthode Que s'il s'agit d'un énorme colis D'une grosse valeur Par exemple je ne sais pas Un téléphone, un ordinateur, un meuble Pour trois raisons Parce que premièrement C'est long à faire C'est chiant Deuxièmement Vous allez quand même embêter 3-4 personnes Pour qu'ils puissent enquêter sous votre colis Si c'est un stylo que vous avez commandé Laissez tomber Faites plutôt la solution numéro 1 Et troisièmement je vais vous lire quelque chose Attention Bien que cette démarche soit utile Si vous n'avez pas été livré de votre achat en ligne Une fausse déclaration sous l'honneur Est punie par la loi Et ce selon l'article 441 Alinéa 7 du code pénal D'un nom d'enprisonnement Et de 15 000 euros d'amende L'attestation sous l'honneur N'est donc pas point à la légère Et doit se faire Après avoir eu la certitude Que le colis n'a pas été retourné à la porte Sans présence de votre part à votre domicile Ou n'est pas au point relais Par la suite vous pourrez faire la réclamation De remboursement Ou trouver un accord avec la société concernée Donc c'est à faire si et seulement si Vous n'avez vraiment pas reçu votre commande Et sous votre suivi Est indiqué que vous avez été livré Si ça a été retourné Ou qu'un code suivi Statue et tout Ne le faites pas Faites l'astuce plutôt numéro 1 Ou plutôt les autres astuces suivantes Alors solution numéro 3 Pour les sites chinois cette fois-ci Genre comme AliExpress etc Là vous allez utiliser ma technique secrète Une technique que j'utilise depuis Depuis toujours Là pas la peine de mettre nom, prénom etc Bref le vendeur il s'en fout Vous dites bien au vendeur Après avoir expliqué votre situation Que s'il accepte de vous rembourser Que vous allez commander à nouveau chez lui Plusieurs ou peut-être un seul article Et vous lui dites que vous allez lui laisser Une note de 5 étoiles Car vous avez accepté de le rembourser etc Caressez-le vraiment dans le sens du poil D'abord Puis après Vous faites le litige Vous voyez de ce sens-là Et non du sens serveur Sinon ça ne va pas fonctionner Il ne voudra pas Il y a une technique secrète Que je vous partage actuellement Donc pensez vraiment à mettre le like Et le commentaire sur cette vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Quatrième solution Là c'est la meilleure de toutes Déjà avant Je vous conseille A partir de maintenant De faire tous vos achats Avec Paypal Pourquoi ? Parce que Paypal C'est une double sécurité Avec Paypal Vous pouvez faire un litige Donc là bien sûr Là je parle de Si vous commandez sur n'importe quel site Là on ne parle pas des sites chinois seulement Si vous avez un problème Genre votre commande n'a pas été livrée Vous pouvez d'abord Faire un litige sur Paypal Puis après Si le litige n'a pas été résolu Par la la marque Vous avez une double sécurité De vous faire rembourser Mais je vous conseille de l'utiliser Si seulement l'entreprise Par exemple Est malhonnête On ne veut pas vous rembourser On ne veut pas vous écouter Vous ne comprenez pas Pourquoi on ne veut pas vous rembourser Je vous conseille de faire le litige Paypal Si par exemple le site est chelou Ou quelque chose comme ça Paypal ne va pas prendre à partie C'est par rapport aux informations Que vous allez donner Et d'ailleurs je vais vous montrer tout ça Juste après Et deuxièmement C'est les sites chinois Donc si par exemple Vous avez un problème Avec votre commande On ne veut pas vous rembourser A la base Ne faites pas votre litige Sur AliExpress Ou sous la plateforme chinoise Avant Faites sur Paypal Puis si Paypal Par exemple N'a pas accepté votre litige Et tout Vous pouvez le faire sur AliExpress Mais si vous le faites sur AliExpress Et que vous avez perdu le litige AliExpress va donner cet argent au vendeur Et là vous ne pourrez rien faire Ce que je vous conseille de faire C'est parler au vendeur d'abord Et de le mettre sous Paypal Faites vraiment le vendeur Dire que ouais il ne veut pas Faire le vendeur Ne pas répondre à vos messages Pour que Paypal voit Que ce vendeur là il est chelou Et quand vous avez ouvert le litige Avec toutes vos preuves Le vendeur a 20 jours Pour répondre à ce litige Et pour donner ses preuves à lui Si après 20 jours Le vendeur ne répond pas Là vous pourrez ouvrir une réclamation Là en fait à partir de là Paypal va vraiment réclamer au vendeur Une preuve avec mon nom Le suivi Tout Plein de documents et tout Et là c'est rare que le vendeur Donne ce genre d'informations Et là c'est mort Vous allez gagner tout simplement Comme vous l'avez vu Ça va prendre du temps Car il faudra attendre 20 jours La réponse du vendeur Après vous allez ouvrir une réclamation Ouais donc ça va prendre à peu près un mois Mais si vous tenez vraiment A récupérer votre argent C'est ce qu'il faut faire Vous allez sous l'onglet activité Et vous recherchez le paiement Qui a posé problème Ou vous n'avez pas reçu Votre commande et tout Donc vous allez tout en bas Et vous cliquez sur Signaler un problème Vous attendez Puis après vous descendez De la page Et vous faites Signaler un problème A Paypal Vous devez choisir en fait La nature du problème Par exemple moi ce sera Je n'ai pas reçu l'objet Ou le service Par exemple Il y a ici Le vendeur n'a pas répondu Lorsque je l'ai contacté Concernant un problème Et ici en fait Après avoir cliqué Vous devez décrire l'article en question Donc le type d'objet Là maintenant c'est la catégorie Bon je pense que vous avez compris Puis après la quantité Si vous avez acheté Un seul Deux Trois Quatre Voilà Après ça vous cliquez Sous continuer Alors là Cette étape là est importante Vous ne devez pas vous tromper Il ne doit pas y avoir de confusion Alors il y a Je n'ai pas reçu l'objet Ou j'ai refusé la livraison Ce que vous avez commandé Vous ne l'avez pas reçu Par exemple Si ce que vous avez commandé A été livré à la mauvaise personne Vous pouvez faire L'objet a été livré à la mauvaise adresse Par exemple Moi en l'occurrence je vais prendre Je n'ai pas reçu l'objet Ou j'ai refusé la livraison Et ici en fait Vous devrez mettre la date A laquelle vous devriez Normalement être livré Alors ici aussi c'est important Car le vendeur vous demande Est-ce que vous avez déjà Contacté le vendeur au préalable C'est une chose que je vous ai dit plus tôt Car je vous conseille toujours De contacter le vendeur avant Pour avoir des preuves Après vous voyez Paypal veut vraiment des informations Il vous demande Quand avez-vous contacté le vendeur Pour savoir si c'était récent Ou si ça fait un moment Et après ça il vous demande Comment avez-vous contacté le vendeur Est-ce que c'est sur son site Est-ce que c'est par mail Est-ce que c'est par téléphone Vous voyez c'est très précis Donc comme quoi c'est important Vraiment de contacter le vendeur avant Puis après on vous demande Quelle a été la réponse du vendeur Est-ce que le vendeur était indisponible Vous avez sur un vu Est-ce que la réponse N'était pas celle que vous attendez Est-ce que le vendeur N'a pas résolu votre problème Il ne voulait pas Donc voilà sélectionnez vraiment Ce qui correspond comme d'habitude Puis après là Nous sommes au moment le plus important Ajoutez des documents Pour appuyer votre dossier C'est là Nous sommes à la dernière étape C'est à cet endroit là Que vous devez ajouter Toutes vos preuves Vos captures d'écran Tout ce que vous pouvez Et en bas dans Ajouter d'autres détails Vous devrez détailler A 200% Votre problème Tout ce que vous pouvez dire Ou mettre Mettez-les Détaillés Ne faites pas de fortes D'orthographes aussi S'il vous plaît Alors moi comme par hasard J'avais 10 preuves pile poil Donc j'ai mis les 10 Donc vous voyez Remplissez le max Et faites vraiment un long texte Comme je l'ai fait Ne faites pas deux lignes Je ne vous conseille pas Puis après vous cliquez sur envoyer Vous patientez Puis après voilà Votre dossier a été ouvert S'il y a quelque chose Qui a bougé Vous enverrons un mail Si vous avez une question Posez-les-moi en commentaire Uniquement N'oubliez pas aussi le like On s'attendez-vous A la prochaine vidéo A la plus